Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo déballage de la N10 Profile Lithium. Sur la face avant on peut apercevoir l'image en taille réelle du rasoir électrique, ensuite sur le côté on a le poids, précisément 140 grammes, et derrière tout le descriptif complet des composants de la N10 Profile Lithium. A savoir le rasoir, la grille de protection et les deux larmes de rasage. Et sur la dernière phase on n'y apprend pas grand chose, à savoir juste que c'est la meilleure pour la finition. Et sans plus tarder, commençons le déballage du packaging. Qu'est-ce qu'on y retrouve ? On y retrouve tout simplement le bundle complet, alors à savoir qu'en Europe, il dispose de plusieurs adaptateurs et que la version américaine ne dispose seulement que de l'adaptateur américain. On nous propose ainsi la notice, que je vous conseille de lire car c'est très important. On y apprend des petits conseils au niveau d'entretien, donc on n'a pas plus de garantie qui ne sert pas grand chose. Donc voilà, un petit descriptif complet, les dangers, les avertissements, et bien évidemment, tous les descriptifs de ce qu'il y a à l'intérieur du bundle. Donc à savoir les différents adaptateurs, donc pour ceux qui voyagent c'est très bien, et surtout le mode d'emploi de la N10 Profile Lithium. Donc à savoir que la notice est traduit en plusieurs langues, bien évidemment le français. Mais bon, pour tous ceux qui ne veulent pas le lire, la vidéo est bien présente. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur du bundle. Et donc voici les différents adaptateurs. Celui du Royaume-Uni, donc ensuite vient celui de la zone asiatique. Enfin celui du Brésil, et bien évidemment celui qui va nous intéresser, c'est celui de la France et de la zone d'Europe. Voilà, c'est celui qu'on devra utiliser avec la prise sectaire fournée. Donc adaptative, toutes les prises sont adaptatives sur la prise sectaire bien évidemment. Et il ne nous reste plus que le modèle USA. Donc ceux qui sont livrés aux Etats-Unis, on a seulement celle-ci et on ne va les avoir. Donc voici la petite brosse, avec la petite encoche sur le côté. Pour pouvoir la remettre dans sa boîte. Et ensuite, la prise sectaire. Voilà, de la marque N10. Et donc bien évidemment on y retrouve le bouton Push. Voilà, juste ici. On va y venir adapter la petite prise. Donc sur la prise sectaire on y retrouve les deux onglets. Et sur l'adaptateur, les deux fentes. Donc on va venir glisser comme ça par dessus. Tout simplement. Et hop, ça va venir skipser. Voilà, tout simplement. Donc on y retrouve les normes CE bien évidemment. Le petit bouton Push. Alors pour retirer ce très simple, on appuie dessus. Et on tire dessus. Ensuite il est conseillé, donc dans la notice, d'utiliser vraiment cette prise sectaire qui est adaptable juste pour le rasoir électrique. Car c'est une basse tension. Et maintenant, sans plus tarder, voici le rasoir électrique N10. Donc on y retrouve les descriptifs, les différents logos. La norme C2, très importantement. Des grips. Ils sont très bien honnêtement. On a une bonne prise en main. Et ça c'est génial. Sur la face avant, on peut dire de près, on retrouve la LED de chargement. Sur le dessous, l'encoche pour adapter la prise. Donc il y a une toute petite encoche. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il va falloir la mettre ici. Ensuite, la petite grille de protection en plastique. Un petit capuchon. Et juste en dessous, les deux grilles en métal. Le plus bel effet bien évidemment. Et c'est super, ils sont passés le doigt dessus. Franchement, il n'irait pas sûr. Donc ils sont montés sur un système de vérins entre guillemets. On verra ça à plus en détail. Il faut que je regarde le rasoir électrique. Donc le petit bouton se trouve sur le côté. Et bien évidemment, l'enlever en diagonale. Vraiment en diagonale. Car on a une petite encoche sur le côté. Il ne faut vraiment pas casser la grille de protection. On y retrouve à l'intérieur, les deux petites lames. Monté sur ressort. Alors pour moi, ça reste vraiment un gage de qualité. Si on appuie dessus, on passe ses petites lignes de cassé. Sur la face avant, on y retrouve donc le bouton on off. qui est placé maintenant sur 0. Hop, j'allume. Et j'éteins. Aussi facilement que ça. Bon, le bouton au début, il a un petit peu de... Voilà, on sent que le grip, c'est neuf. Donc c'est un petit peu difficile. Mais après, on est prise en main. Franchement honnêtement, il n'y a rien à dire. Donc pour replacer la grille, c'est très simple. Je vous l'ai dit. En diagonale. Donc il y a une petite encoche en plastique qu'on va venir placer sur la gauche. Donc à l'opposé du bouton, on retire la grille de protection. Donc vraiment placer ce petit encoche au début. Et ensuite appuyer sur le côté droit. Donc la prochaine étape, on va insérer la grille de secteur. Et voilà ce qu'il se passe. On a la lettre qui s'allume en vert. Donc quand on la reçoit, c'est indiqué qu'il faut la recharger à moins de 2h. Et que ce chargeur s'utilise uniquement avec ce rasoir. Très très important. Donc voilà, que dire de plus ? Franchement, pour un rasoir électrique professionnel, c'est... Au niveau du prix, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Moi je l'ai touché à 82€ sur Amazon. Et franchement, on en suis content. Et c'est une gamme qui arrive enfin en France par le bien. Et d'Amazon. Donc là, on a les principes de base. Donc c'est conseillé de raser comme ça. Vraiment de poser les 2 lames à plat. Et pas une seule lame. Parce qu'on risque en fait avec le temps d'user les gris. Après pour les zones les moins accessibles à son copéen. Que dire de plus ? On a un rasoir professionnel. De la gamme N10. Pour un prix honnêtement défiant. C'est que du bonus. Alors avant de passer au bilan de la N10 Propoidium. Je vous conseille de vous abonner à la chaine. Pour recevoir les notifications. Et bien sur me laisser un petit like. Et voici maintenant le petit bilan qu'on peut se faire de la N10 Propoidium. Alors j'ai mis en exergue bien évidemment le produit professionnel. haut de gamme de N10. Le prix qui pour moi est un des prix imbattables sur le marché. L'autonomie qui est de 80 minutes sans fil. Les lames plus gris interchangeables. Le bundle complet. Et l'utilisation avec ou sans fil. Sans oublier le poids qui est de 140 grammes seulement. Voici maintenant les quelques points négatifs. Mais qui restent pendant un souvenir. C'est d'abord. J'ai mis en premier l'aspect plastique. Car seulement si on l'a fait tomber, on n'a plus qu'à en racheter. Les lames en réserve qui sont pas disponibles. Mais qui vont acheter séparément. Et la présence d'un clip tondeuse ou plus de précision. On en notera aussi le fait qu'elle soit non waterproof. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était GDR Cut. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.